C'est bon ? Non, il veut recruter Rose... Oh là là. Et les grossistes vont partir, c'est terrible, cette histoire. Au moins, ça fait monter sa sociabilité, c'est pas trop mal. Ok. Ok, super. Il est là, il est dans le coin, je crois. Il est là, c'est nat. Évidemment. On a des trucs à mettre à la poubelle ? À vous vendre, pardon. Hop. Hop. Et c'est tout. Merci pour l'argent. Enfin, merci pour les 5 balles, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le cas Panther aussi à régler. Parce que Panther n'est pas... Mais il perd en certitude. Ah non, il y a 79. Il y a ce cas-là aussi à prendre en compte. Et en plus, il y a Roy. Et Humphrey. Oh purée, Humphrey, elle n'est pas convertie également. Aïe, 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 aïe. C'est assez affreux, ça. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que Humphrey bosse enfin. Je pense qu'il va y avoir du mieux en termes de transport de... Ah bah oui, déjà, les cadavres commencent à être transportés là où il le faut, c'est bien. Et dès qu'on aura recruté un des deux, là, parce que les deux ont... Ah non. Lui, il n'a pas envie de miner. C'est que Nebe qui peut le faire. Ah ouais. Donc du coup, il n'y a que lui qui peut gérer ça, quoi. Parce que là, j'avoue que Maker, il ne doit pas vivre sa meilleure vie, quoi. Je pense que le ménage, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Le pauvre, il pourrait faire tellement de choses qui lui plaisent, mais il faut qu'il fasse ça, quoi. Euh, Roy, tu fais quoi ? Tu fais la cuisine ? Oh là là, quel homme courageux. Euh, il doit s'arrêter à 50, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Après, j'espère qu'il continuera à faire sa coiffe tribale. La prison, c'est la solution. Ouais, mais la prison, c'est 10 jours de... Enfin, tu te passes de ton colomb pendant vraiment pas mal de temps, quoi. C'est ça qui m'embête un peu avec la prison. Mais bon, je pense effectivement qu'il n'y aura pas forcément trop le choix, quoi. Comment ça, dormir dans le froid, il ne fait pas froid, ici ? C'est vrai que toi, tu as toujours un lit normal. Au bout d'un moment, c'est toi qui est censé être la chef du groupe. D'ailleurs, c'est un peu bête de ma part, ça, parce que du coup, elle n'est pas bonne en sociabilité. Et bientôt, c'est la seule chose qu'elle va pouvoir faire. D'ailleurs, elle a déjà commencé à avoir des honneurs, il me semble. Ouais, elle est déjà propriétaire foncier, quoi. Assigne-lui le grand lit. Oui, c'est vrai qu'après tout, Maker, il n'a pas forcément grand-chose à faire ici, tu as raison. On va réaffecter à Olive. Et puis, Maker, ça lui fera les pieds de dormir dans le sac de couchage. Voilà. Alors, un réfugié pour des amis. Alors, Trisha Yves Miller, chef premier de Tate Deria, a récemment secouru deux étrangers d'une prison ennemie. Et il voudrait que vous les gardiez à Kyoru Baland, jusqu'à ce qu'elles puissent envoyer une navette pour les récupérer dans ce jour. Les étrangers ne travailleront pas. Les étrangers apprécient les hébergements de qualité. Oh, mince. Le souci, c'est que je n'ai pas de chambre de libre. Donc, malheureusement, c'est pour juste... 11 jours pour 30 d'entente, ce n'est pas beaucoup. Je n'aime pas trop ça. Voilà. Du coup, Olive, elle a le lit de menthe, du coup. C'est comme ça. Et du coup, Humphrey, elle a toujours son lit là. Oh là là, c'est ridicule. En vrai, j'ai tellement de choses à faire, c'est affreux. Il faut que je construise un véritable dortoir. Il faut que je construise... Il faut que je construise... Alors, une salle du trône, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Ça, au moins, c'est à peu près terminé. C'est cool. La nourriture, est-ce que ça commence à être un peu juste ? Parce que, mine de rien, on commence à avoir pas mal de monde. Est-ce que... Normalement, ici, c'est censé produire vite. Est-ce que le fait d'avoir fait un gros trou ici, ça n'aurait pas aidé en termes de fertilité ? Je veux bien le concevoir. Je pense qu'il va falloir commencer à l'hydroponie. Commencer à penser à l'hydroponie. La grosse statue, en soi, est-ce que ça booste si c'est dans l'entrée du dortoir ? J'imagine qu'effectivement, ça ferait du bien. Après, le souci des grosses statues, c'est que c'est vraiment énorme. Une sculpture monumentale, c'est ce genre de grosseur. Après, je pourrais leur mettre une grande sculpture, ce qui permettrait de déplacer la sculpture monumentale ici, par exemple, avec le bonsaï. Effectivement, j'imagine que ça aiderait. De toute façon, le rayon d'action est là, je crois. Ah, mais le rayon d'action est vraiment énorme, en fait. Est-ce que c'est par rapport... Est-ce que c'est par rapport au fait que la sculpture n'est pas horrible ? Non, je crois que c'est le même rayon d'action. Et du coup, j'imagine que si on la place genre là, je pense que ça peut leur faire plaisir. Plutôt là, du coup. Et puis, ça les égayerait un petit peu, j'imagine. On verra bien. Oui, c'est vrai que je pourrais rajouter une chambre ici. Ce ne serait pas déconnant. Et puis, je pourrais miner ce mur aussi pour élargir les chambres. Mais le souci, c'est qu'en fait, je vais me débarrasser de ce dortoir-là. Je vais faire autre chose. Peut-être que ce sera notre complexe de prisonniers, mais uniquement ça, en fait. Et du coup, on pèterait une partie des chambres pour faire une salle à manger des prisonniers. Et puis derrière, il y aurait des lits pour les prisonniers et tout. Ce bâtiment-là, j'ai envie qu'il serve aux prisonniers. Et je pense que... Mais en vrai, le mieux, est-ce que ce ne serait pas de faire les chambres dans cet endroit-là ? En soi, je m'explique. Le truc, c'est que... La killbox va être ici. Elle va être extrêmement loin des colons. Donc, en fait, le mieux, j'imagine, ce serait de faire une killbox... Enfin, de faire des chambres qui seraient pas loin de la killbox, en fait. Pour qu'ils puissent y aller rapidement. Et puis, en fait, aussi, éventuellement... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est vraiment mal gérée, cette base. C'est un truc de fou. Parce qu'en soi, le truc, c'est que... Si on s'établit trop de ce côté-là, vous voyez, le souci avec cette histoire, c'est que... C'est que derrière... Derrière, les gens vont devoir faire 40 ans pour avoir accès à n'importe quoi. Et c'est plutôt dommage. D'ailleurs, par exemple, je ne sais absolument pas où est-ce qu'on va placer notre hydroponie là-dedans. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait bouger aussi. Peut-être que les animaux, on pourrait les mettre là. Genre, ici, de toute façon, c'est fermé. Les animaux pourraient passer leur vie là. Sans souci. On met deux barrières ici. Enfin, une barrière, un portail. Et genre, les animaux, ils ont tout ça, quoi. Toutes ces espaces-là. Qu'on n'utilisera pas. Et derrière, ça nous permettra de pouvoir éventuellement utiliser cet espace-là. Et ça ferait du sens d'avoir les cercueils à côté des habitations. Donc, mine de rien, c'est pas mal. Du coup, ce sera quand même entouré de deux cimetières. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait bouger le cimetière. Peut-être que le cimetière pourrait ne pas être là. Parce qu'en soi, il n'a pas nécessairement besoin d'être là. Mais peut-être qu'on pourrait le mettre genre, je sais pas, moi... Quelque part. Quelque part, là-bas dans les étoiles, là où la guerre passe comme un soleil. Je sais pas. Ou en vrai, on pourrait le mettre un peu plus haut. Vu qu'on sait que... Que ici, ça va être nos chambres. On pourrait se dire que le cimetière, il sera un petit peu dans ce coin-là. Et puis, la salle du trône pourrait être dans ce coin-là. La salle de trône ? Enfin, là... Ça ferait du sens d'avoir des cercueils à côté des habitations. Bah oui, parce que les gens, ils aiment bien... Ils aiment bien, genre, visiter leurs morts assez souvent, quoi. Et du coup, en fait, on aurait le cercueil à côté de la salle du trône, ce qui serait parfaitement normal. Ça ferait du sens, voilà. Voilà, j'avoue, j'exagère un petit peu. Mais en vrai, ici... Ici, je vois bien une entrée sur une grande salle du trône. En vrai, avec le côté... Le côté religion, juste ici, et derrière la salle du trône, je trouve que ça fait vachement sympa. Alors, souci, c'est qu'on risque de se... d'avoir des soucis avec ce qu'il y a là. Mais voilà, quoi. Et puis, un cimetière, de toute façon, ils n'iront pas souvent. Ils iront juste mettre des trucs. Donc, on met quelques tourelles. Quand il y a une infectation, ça gérera l'infectation tout seul. Et puis, il y aura une armée de tombes... Une armée de tombes là. Et puis, ce sera très, très bien, quoi. Il faut éloigner les choses. Et puis... Le bon côté d'avoir les habitations ici, c'est que... Quand notre killbox sera là et qu'on déplacera notre salle à manger pour en faire une vraie bonne salle à manger, ils seront prêts de la salle à manger, de la killbox. Alors, le souci, c'est que du coup, ils ne seront pas prêts de... Ils ne seront pas prêts de la cuisine. Mais ça, au pire, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une porte là. Ça, c'est quelque chose que je suis prêt à envisager. Voilà. 50 minutes de blabla. Là, tu plains le LP YouTube quasi un épisode. Après, toi, tu regardes en x2. Oui, j'avoue. Oui, oui, oui. Je suis coupable. Mais après, c'est important de se planifier, de se projeter. Parce que sinon, en fait, la base part dans n'importe quel sens comme ça. Et du coup, c'est la misère derrière. Ici, on n'avait pas vu, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mais on est des beaux gosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. C'est pas mal. Ça passe. OK. Par contre, on peut même miner ici. Ah, tu t'en vas ? Bah, écoute, merci à toi, Arphénix, d'être passé ce soir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. C'est mes devoirs de planifier. Bah oui. Et du coup, je le fais en plein épisode. Voilà. Un peu comme le gars qui termine ses devoirs à l'école 5 minutes avant le début du cours. C'est moi. Salut. C'est un petit peu ça. On va couper aussi cet arbre parce que du coup, la production d'électricité va être impactée. D'ailleurs, il y a plein d'arbres qu'il faut qu'on se débarrasse juste ici. Voilà. Et puis du coup, et du coup, voilà. Ouais. Donc en fait, je ferais bien les habitations ici en fait, à la place des animaux. en vrai, ça se fait. On va faire ça. Hop là. Dupliquer. Ça me paraît être une idée plutôt valeureuse. Donc on va péter ça. D'ailleurs, les pièges juste ici seront un petit peu inutiles maintenant. Le portail. Le portail. Juste ici. Tac. Et puis il nous faut le marqueur d'enclos. Juste là. Voilà. Et puis derrière, là, on a du beau matos. On peut se faire une petite zone de toit genre là. En plus, il y a de l'eau. Voilà. Donc les animaux se sentiront bien, on va dire. Voilà. Genre une belle zone de couverture comme ça, c'est pas mal. Et du coup, ici, il y aura les couchettes et tout ça. Et puis on pourra même rajouter les zones de stockage de nourriture ici. Donc ouais, ça se fait. On va attendre que ça se fasse. Par contre, ici, du coup, on a décidé que c'était les chambres et que c'était pas le reste. Donc ici, il va falloir annuler tout ça. où en vrai, on verra bien. On verra bien comment on va gérer les chambres ici. Mais voilà. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il y aura dans les chambres des chances d'infectation. Ce qui peut être quand même vachement dangereux. Mais bon, on n'est pas à ça près. Et ouais, niveau légumes, j'ai l'impression que c'est un peu la misère. On est bien d'accord. dans le sens où dans le sens où ou ou tout ça. Ouais, j'aime pas trop ça. J'ai l'impression qu'on va commencer à manquer de nourriture. Alors, le souci avec ça, c'est qu'il faudrait juste passer à l'hydroponique, en fait. C'est la seule solution. Parce que là, c'est vrai que notre petit champ, je pense qu'il va commencer à faire un peu la gueule. Alors, on a quand même pas mal de nourriture. C'est peut-être pour ça que les réserves sont un peu vides. Mais je pense qu'il va falloir commencer à prévoir un peu le coup à ce niveau-là. Lui, Lui, il était niveau combien en... Pardon. C'est pas Lui qui plante. Si, c'est Lui quand même. Agriculture niveau 1. D'accord. Il faut voir comment ça va se passer cette histoire. Torelle automatisée. Bah tiens. On commence à avancer là-dessus. Maintenant qu'on a fait les recherches importantes, on va faire les recherches un peu inutiles. Pourquoi pas ? Ça peut être rigolo. Bah tiens, les armures de plate, de toute façon, on en a besoin pour faire les vêtements pare-balles. Donc ça, les vêtements pare-balles, ça va être assez intéressant pour envisager une certaine défense. Donc voilà. Bah voilà, on a un enclos ici. C'est pas mal. On va juste copier tous les lieux de couchage pour animaux et puis on est pas mal. D'ailleurs, les lieux de couchage pourraient être le long de... le long également de... Voilà, comme ça, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Et du coup, on pourrait se dire qu'il y a plein de lieux de couchage dans le coin juste ici. Un peu là. Et puis, quelques privilégiés heureux qui se retrouveront dans le coin ici. Oui, effectivement, il y a de la boue. Je ne peux pas poser des trucs un peu partout. Bon, voilà. Ce sera grand. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir tout casser et... Ah bah, les panthères commencent à les mettre à leur place. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Voilà, trop stylé. Ok, let's go. On prend la zone de contrôle, enfin, la zone de stockage. On va mettre un petit... le stockage de nourriture ici. Copie les paramètres de ce truc-là. Et on les colle juste ici. Un peu là. Et d'ailleurs, ça aussi, on va désactiver. celui-là, on va le garder au cas où. Ça peut nous aider. D'ailleurs, ici, il faudrait... Je ne me sens pas en sécurité avec... Alors, je sais que c'est considéré comme un mur, mais voilà, il y a des trucs là. On est bien d'accord. Peut-être qu'on... Peut-être qu'on... qu'on augmenterait un petit peu plus ça. Parce que derrière, les animaux, c'est la porte de sortie vers l'inconnu. Voilà, et puis en plus, il y a de l'herbe, c'est cool. Voilà, ça patauge. Enfin, ça pâture. Enfin, ça fait des trucs, quoi. Déjà, dans le meilleur enclos ? Alors, oui, mais si jamais l'enclos n'était plus un enclos, on fait comment ? Genre, ce genre de décision. Et aussi, ce genre de choses qui se passent. Comment ? Comment est-ce qu'on sent ça ? Ah oui, mais du coup, ça, c'est sous la pluie. Ouais. Donc, si c'est sous la pluie, voilà. Juste pour que ça soit un peu joli, voilà. Voilà, là, ce n'est plus sous la pluie, c'est parfait. Oh là là. Ça y est, ils ont déjà commencé à choisir leur lit. Hidalgo et puis notre Boumalope, par contre, ils restent un petit peu à l'écart. D'ailleurs, on avait une nouvelle naissance. Un mal. bah tiens, bah voilà. On a trouvé Asselineau. Voilà. Mur à 95, il va y avoir une bonne razie à la cuisine. Enfin, je veux dire pour ici, c'est bien. D'ailleurs, il y a du chocolat. Ça, on n'avait pas vu. Ça, c'est bien le chocolat. Le chocolat, ça fait plaisir. et la musique aussi. Oh purée. Et Whitney qui continue avec ses trucs. D'ailleurs, le bois a été dégagé ici, ça, c'est bien. Maintenant, il n'y a plus de gêne à ce niveau-là. Whitney qui continue avec son envie folle de fabriquer des monuments monumentaux. D'ailleurs, on commence à en avoir des cools. Ça, on va déplacer la petite suggestion de notre ami Harfing, c'était cool. D'ailleurs, Whitney, comment ça se passe chez toi, la vie ? Ouais, voilà, tu manges un plat simple, c'est bien. Tu ne peux pas faire ça ? Non, tu n'es pas affecté à la construction, c'est vrai que j'avais oublié que tu n'étais pas menthe. C'était qui, déjà, le gars ? Mais je suis perdu, moi, je faisais... Mante faisait tout dans ma colonie, maintenant, moi, je ne sais plus rien faire. Voilà, c'était Lu. Lu, ah bah, c'est bon, ça a été fait. Mon Dieu, quelle horreur. Bon, on va installer ça ici, c'est bien, non ? Voilà. Whitney, tu peux... Non, je plaisante. Lu, s'il te plaît, au lieu de polir un mur. Voilà, parfait. Voilà, le travail. On est pas mal comme ça. la petite salle de... C'est pas mal, c'est pas mal. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau des... Non, non, il reste encore trois guenilles de sauvages à fabriquer. D'ailleurs, on a des masques. Ah oui, bah du coup, tout le monde a commencé à porter des tribus. D'accord. Alors, Nemo, enfin, comment dire, des coiffes de tribu. Nemo, t'as une intoxication alimentaire, mais il faut que Roy s'amigure. Il est à neuf de cuisine, honnêtement, ça devrait aller. il aime bien la cuisine. C'est notre cuisinier attitré maintenant. Tout se passe bien. D'ailleurs, on est déjà descendu à 32. Tu reprends à combien, toi ? Quand c'est à 25, d'accord. Bon, là, effectivement, c'est le moment de reprendre le riz et tout ça, mais ça fait un peu peur quand même. Ah bah tiens, c'est vraiment le bon moment, ça. Oh. Ah, puis, il y a un cougar, là, juste ici. Euh, t'as faim ? Non, ça va. Humphrey, ouais, ok, c'est bon. Tu rentres dans la bonne, dans la bonne direction, c'est bien. D'ailleurs, la tortue-là, dis donc, elle, elle ne sera pas emmerdée, elle vit sa vie tranquille, ici. C'est un truc de fou. Humphrey, les bonbons rouges, c'est interdit. Juste pour que tu saches. Voilà, place simple, c'est bien. Ça se mange. Il faut vraiment que, que panthère, il faut vraiment que panthère continue de, il y ait deux pour ce champ, ça ne me paraît pas beaucoup. Peut-être que quand on aura un troisième, ça ne serait pas du luxe, pour continuer l'agriculture. Finalement, on a besoin des deux, je pense. Moi, j'avoue que j'aimerais bien du travail terminé assez rapidement au niveau de l'agriculture. un petit rose-voz en plus pour aider à la récolte et au replantage. Je ne dis pas non. surtout si derrière, comment dire ? Surtout si derrière, ça permet de, ça permet d'avoir une troisième personne pour quand on aura les fermes hydroponiques. ça, ça me paraît, ça me paraît bien quand même. Parce que là, j'avoue que ça me, ça me, ça m'inquiète un petit peu. On a un chasseur dans le coin. Ouais, mais le souci, c'est que notre chasseur, c'est aussi un de nos, un de nos agriculteurs. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il nous faudrait nébé ou, ou mieux, rovels. Mais du coup, ça voudrait dire que non. Donc du coup, ce serait nébé. Bah, nébé, c'est bien parce qu'il a une passion en tir. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va pouvoir être notre nouveau chasseur. Bien que, notre mineur chasseur. Et puis derrière, on a de l'agriculture. Mais c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Nébé, ça va être son rôle, je pense. Par contre, il lui faudra une arme quand même relativement correcte parce que chasser à l'arc, ça peut aller au début, mais je pense qu'il prendra, il prendra un fusil comme tout le monde. D'ailleurs, toi, tu peux pas, on a des personnes qui peuvent pas taper ici. Les gars qui peuvent pas combattre, c'est Roy et Maker. Ok, ils sont tous les deux à côté, c'est cool. Par contre, Humphi, t'as pas de... Tu fais quoi ? Tu transportes du riz, alors c'est bien. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est aller chercher un arc au cas où, tu vas nous aider. voilà. Ouais, je veux vraiment que Revoz soit recruté parce que là, regardez, le champ, il est vide et ça me plaît pas, on a perdu un jour de production et du coup, effectivement, ce serait pas du luxe d'avoir une troisième personne pour remplir un petit peu tous ces trucs-là. D'ailleurs, en termes de nourriture, on commence vraiment à devenir bain. Ouais, je crois qu'il va falloir envisager d'arrêter de construire. C'est qui qui construit ? C'est lui, en plus, on n'a pas de constructeur à titrer, c'est lui qui se cherche de la construction. Ah ouais, il nous faut vraiment des agriculteurs supplémentaires. Maker pourrait construire, mais je veux surtout qu'il chasse, en fait. En termes d'animaux, il est... Il chassera pas. Humphrey, par contre, c'est sa vie de chasser. Ah, mais elle ne le fera pas. À cause de son idéologisation, je crois. C'est sa passion, mais elle veut pas le faire. Ok. Il faudrait la convertir, la petite Humphrey, mine de rien. Ça me permettrait de débloquer des trucs quand même plutôt sympas. Tu te permets une disgression par 20 minutes, ce serait stylé un piano dehors entouré de Bracero. Ouais, j'avoue. Ce serait quand même vachement stylé. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que les petites naissances, pour le moment, on va les... les anneaux, les anneaux, on va les... on va les utiliser pour avoir de la nourriture. Parce que très clairement, très clairement, on a besoin de nourriture, donc faisons ça. D'ailleurs, Panthère, tu peux pas, s'il te plaît, attacher tout le monde. Voilà, comme ça, on a tous nos ânes à leur place. Tu fais quoi, là ? Ouais, t'es en train d'abattre, c'est ça ? Non. En train d'abattre Hanon 2, ok. Il y a Hanon 3 aussi, ici, et puis il y en a un dernier. Je sais pas où il est. Il est... Ah non, un. Ah d'accord, oui, bah écoutez, c'est pas grave, il va être dans la nature, lui. Voilà, on va avoir de la nourriture, c'est bien. Maker, toi qui dors alors que t'en as pas besoin, est-ce que tu peux transporter les ânes, s'il te plaît ? Voilà, comme ça, on va être bien. Ah, bah voilà ! La voilà, Rosvoz ! Le voilà, pardon. Eh bien, très bien. fais-toi une petite place parmi nous, prends ce super barque, et surtout, n'hésite pas à faire de l'agriculture intensive, mais comme jajin. Tu vas être notre second médecin de backup, si jamais Nemo, il lui arrive quelque chose. Mais du coup, toi, t'es là juste pour fermier et forestier. Voilà. même si t'es un chercheur de base, au pire, tu feras pas de nettoyage. Bon, c'est pas grave. Au pire, ce que tu peux faire éventuellement, c'est de prendre le relais sur la recherche au cas où. Et puis, honnêtement, derrière la cuisine, tu peux aussi aller. Voilà. C'est pas si mal que ça. Je pense que Rosvoz va être un peu, va être un peu, va être un peu, comment dire, des fois pas occupé du tout, mais pourquoi pas. une troisième personne pour faire du boulot d'agriculture, c'est pas trop, je pense. Ah ouais, non, ça va aller beaucoup plus vite comme ça, c'est cool. Et puis là, c'est bien, on va avoir de la bonne vieille viande. Et puis, ah non, un, je pense qu'on va le laisser partir. Il est dans le coin, c'est bon, il y a, voilà quoi. il a le droit de partir. C'est vrai que Oli veut faire le nettoyage. Ah, c'est beau quand même. Ah, puis la musique. Ah, je suis désolé, mais... ça fait ma vie de voir Olive nettoyer l'enclos des animaux comme ça. Je me sens bien quand je vois ça. Ça fait ma vieille. Je me sens bien ça fait ma vieille. Je me sens bien Recrue Nébé, bah tiens, le voilà lui Du coup, c'est bien On va pouvoir faire des petits trucs sympas avec lui Notamment, on voulait qu'il mine Mais on voulait aussi qu'il chasse Ah oui, c'est ça le souci avec lui Mais du coup, on va se séparer De quel fusil ? En vrai, qui a un fusil ? Christian a un fusil Olive a un fusil, mais elle est bonne Panthère est peut-être le moins doué avec un fusil Roy n'a rien C'est Panthère qui va laisser son fusil Pour aller chercher autre chose Va plutôt prendre un arc normal, s'il te plaît Et puis, c'est Nébé qui va aller prendre le fusil Voilà Et du coup, Nébé, toi, ta vie, c'est d'aller chasser À l'occasion, tu pourrais nettoyer si tu veux Et sinon, transporter, c'est bien Mais ta vie, c'est d'aller chasser Et puis, Nébé, c'est d'aller chasser Et puis, Miné aussi, également, au cas où Voilà Donc, on va le laisser On va le laisser partir Partir chasser Pour le moment On va lui faire un petit peu la main Sur des trucs un peu fragiles Comme les ratons laveurs Les cobayes Les écureuils Les lièvres Les rats Tout ça Ça me paraît pas mal comme ça Et puis, peut-être qu'un jour On dégommera tous les cougars Avec lui D'ailleurs, ce que je devrais peut-être faire C'est de les tuer Les cougars, ils sont où ? Il y en a un ici Un là Et le dernier là Il y a deux cougars dans le coin, là ? Euh Ah ouais Oh purée En vrai, j'ai envie de faire une razia cougar À ne pas confondre avec d'autres activités Je vous vois, je vous entends C'est Roy et Maker qui... Allez On va se dire qu'on va aller chasser de la cougar Je pense qu'en étant six Ça devrait aller Par contre, on va peut-être pas se mettre Genre juste à côté d'elle Ok, c'est pas mal Maker, tu fais quoi ? Tu mines ? Est-ce que tu peux plutôt Transporter la cougar, s'il te plaît ? Ça nous ferait de la viande Et ça sécurise un peu plus nos arrières Donc c'est pas mal Surtout que derrière Nebé va chasser Donc il est potentiellement seul Le temps qu'il s'entraîne Oula Non, non Reprenez-vous Juste ici Ok, c'est pas mal Du coup, le troisième On avait dit qu'il était... Du coup, on va d'abord Dire à Nemo que c'est bon, merci Voilà, comme ça tu vas transporter Voilà Et le troisième, il était où ? Oh ouais, non Le troisième est loin Le troisième est loin Mais au moins On se rassure qu'il sera mort On va aller le chercher C'est un peu loin Mais allez, on y va Voilà Et puis grâce à ça Ça nous fait de la nourriture Ce sera toujours ça Comme service rendu Je ne perds pas mon temps En faisant ça Voilà, c'est bon Je ne perds pas mon temps